Cette camionnette qui charge au petit matin est unique en son genre. Ce sont des juges et des fonctionnaires qui vont l'occuper avec pour objectif d'y entendre et d'y traiter le plus de dossiers possibles. C'est la justice qui va à la rencontre des habitants dans les endroits reculés pour tenter de désengorger les tribunaux complètement saturés des grandes villes. C'est devenu une urgence. Selon un juge de la haute cour, la justice indienne a 31 millions de dossiers en retard et au rythme actuel, il lui faudrait 320 ans juste pour venir à bout de ces cas-là. Cela a été conçu pour servir le grand public, surtout les plus faibles de la société. Ils n'auront plus besoin d'aller au tribunal pour que leur cas soit jugé. La plupart des gens ne connaissent pas leurs droits. Avant d'ouvrir les portes de la camionnette, les responsables de ce projet expliquent ce qu'ils font. On organise ces conférences pour que l'homme de la rue comprenne un peu les exceptions, les règles de base, ce qu'ils peuvent obtenir, ce qu'ils peuvent apprendre. Cela a coûté près de 25 000 euros de transformer ce bus en tribunal. Ils sont jugés des cas de droit civil allant de la contravention au divorce. Quelques petits crimes peuvent également être arbitrés, mais le juge ne peut pas condamner à la prison. Nidzamoudine a 52 ans, il est fermier, il a menacé un voisin avec une barre métallique pour une question de terrain et il attend depuis 7 ans une décision de justice. C'est enfin un homme heureux, l'affaire a été classée en quelques minutes. Le juge n'a finalement requis qu'une poignée de main et des excuses publiques. L'haut d'un rem�� Biology Le juge Nbaye Le juge Nbaye